Je voyage pas léger aujourd'hui, comme vous avez pu remarquer, parce que notre distingué invité a quand même une production assez impressionnante, une longue carrière derrière elle dont on va parler ensemble aujourd'hui. Donc, je le répète, merci Dominique Lemieux pour les présentations, mais je le dis à nouveau, je m'appelle Mélissa Véraud. Oui, c'est vrai, je suis autrice à mes heures, mais ce soir, j'ai le privilège d'être animatrice et de recevoir donc Monique Proulx pour lui poser toutes les questions qui me taraudent. Sachez cependant que si vous, vous en avez des questions, vous aurez l'occasion de les poser à la fin de l'entretien. On vous réserve un 15 minutes, donc questions du public. Je donnerai un peu de plus de détails vers la fin, mais préparez-les et notez-les surtout, ne pas les oublier. Je suis convaincue que vous en aurez de fort intéressantes. Si vous le permettez, je commencerai quand même par une petite présentation d'usage, parce que, bon oui, si vous êtes ici ce soir, c'est sans doute parce que vous savez qui est Monique Proulx. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient découvert plus récemment, mais voilà, j'aimerais peut-être faire un peu le résumé de son parcours. Alors, Monique Proulx est nouvelliste, romancière, dramaturge et scénariste et elle est née ici même à Québec en 1952. Donc, c'est un retour aux sources pour elle. Elle est titulaire d'un baccalauréat en littérature et théâtre de l'Université Laval. Après avoir été animatrice de théâtre, professeure de français et agente d'information à l'Université du Québec, elle s'est consacrée à l'écriture à compter de l'été 1980. Son premier livre, « Le recueil de nouvelles sans cœur et sans reproche », est paru en 1983. Peu de temps après, elle est partie s'installer à Montréal, ville qu'elle habite toujours et qui a inspiré plusieurs de ses fictions, dont l'incontournable « Les aurores Montréal ». Ce livre, traduit en espagnol et en anglais, s'est écoulé à plus de 50 000 exemplaires et est encore fréquemment enseigné dans les cégeps et universités. On la connaît entre autres pour ses romans « Hommes invisibles à la fenêtre » et « Le sexe des étoiles », qu'elle a tous deux adapté pour le cinéma. En plus de travailler avec Jean Baudin et Paul Bayargeon pour ses projets, elle a collaboré avec plusieurs autres réalisateurs et agi comme tuteur pendant dix ans auprès des jeunes scénaristes de l'Institut national de l'image et du son. Elle a par ailleurs signé deux pièces de théâtre, « Mesdames et Messieurs, l'hymne national » et « Vie est mort des souris vertes », de même que plusieurs dramatiques de 60 minutes qu'on a entre autres pu voir dans le cadre des beaux dimanches. Son plus récent roman, « Enlève la nuit », paru en avril 2022, est finaliste pour le prix Cinq continents de la francophonie. Auparavant, elle a été finaliste à de nombreux prix, dont le prix littéraire des collégiens, le grand prix du livre de la Ville de Montréal, le prix du gouverneur général, en plus d'avoir entre autres remporté le prix Adrienne Choquette et le tout premier prix des libraires du Québec en 1994. Donc, je m'arrête là, mais il y a encore plein d'autres choses dont on va pouvoir se parler, sachez-le. C'était vraiment juste pour avoir un petit aperçu. Et pour lancer cette conversation, en fait, j'avais envie de vous lire un extrait d'un des livres de Madame Proulx, sur lequel je suis tombée hier, lorsque je parcourais encore quelques-uns de ses romans. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de démarrer là-dessus, parce qu'elle nous offre, à même son roman, une définition de ce qu'est la littérature, de ce qu'est l'écriture, en fait. Et on va voir si cette définition donnée par un personnage correspond à celle de Madame Proulx. Elle est moins sûre. Alors, elle nous dit, « Les écrivains écrivent. Ils érigent des mots contre le vacarme extérieur. Chaque mot soulève autour d'eux des pelletés de terre qui masquent peu à peu les fenêtres de la vie ordinaire. Et ils écrivent. Ils descendent dans les mots. Ils s'enfouissent dans le puits de leurs mots jusqu'à trouver chacun leur tranchée secrète, inattaquable, celle de la douleur ou de la transe, selon leur tempérament et leur signe astrologique. Et, dans cette tranchée solitaire et humide, ils étalent leur imaginaire et se mettent à fignoler leur édifice. C'est comme ça que naissent leurs livres de 300 pages. C'est comme ça qu'ils oublient complètement qu'il y a des gens à l'autre bout du puits. Des gens qui lisent leurs livres, mais qui ont surtout faim et soif et peur de mourir, sans jamais avoir connu d'amour. Et ils ne donnent rien à ces gens-là, affamés de vie ordinaire, aucune eau potable, aucune accolade fraternelle, juste leurs mots, leurs mots beaux et glaciaux de palais souterrains. C'est cette dernière partie avec laquelle je ne suis pas d'accord. Parce qu'il faut dire que le personnage qui dit ça, c'est que Florence est farouchement contre les écrivains. Donc, au début, elle veut bien admettre que leur travail d'introspection et de fouissement est valable. Mais cette distance par rapport aux gens qui les entourent, elle se trompe. Mais c'est cette distance-là ou cette non-distance finalement qui m'intéresse. Parce qu'on sent dans le personnage qu'il y a cette compréhension du travail d'écriture ou cette mauvaise compréhension qui dit que finalement c'est inutile. Ce n'est pas au quotidien pour les gens, ça ne sert à rien de recevoir les mots d'un écrivain qui se regarde un peu le nombril parce que ça ne nourrit pas, ça ne réchauffe pas, ça ne donne pas d'amour. Évidemment, j'ai eu moi-même une opinion contraire à celle-là. Mais je serais curieuse de vous entendre sur l'utilité réelle des mots, pas seulement pour celles qui écrivent, celles que vous êtes, mais ceux qui vous reçoivent finalement en électeur. L'écriture, c'est une sorte de sacerdoce par moments. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un devoir, je dirais, d'aller fouiller sous les apparences pour trouver justement c'est quoi être un être humain. Moi, c'est ça qui m'intéresse depuis toujours. C'est l'espèce de moelle, de toute cette course effrénée qu'on fait vers le bonheur. On court à l'extérieur de nous toujours. Et où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on essaie d'aller? Qui on est aussi? Alors, d'une certaine façon, c'est de la nourriture. Je prétends nourrir l'âme. Voilà. J'ai cette immense ambition. Je prétends nourrir l'âme. C'est-à-dire que je ne donne, même si mes livres, je souhaite qu'ils soient passionnants à lire, qu'on tourne les pages, que les personnages nous happent, je souhaite semer quelque chose qui est vraiment au-delà de l'anecdote, au-delà même du récit. Cette espèce d'espace duquel jaillit l'écriture, c'est cet espace-là que je veux transmettre. C'est comme, bien, vous le savez, si vous écrivez, il y a forcément un moment lorsqu'on écrit où on est, oui, retranché des bruits ambiants, mais on touche à quelque chose d'essentiel en nous et c'est de là qu'on réussit à faire surgir des choses ou à recevoir des choses. Recevoir, c'est plus juste. Lorsqu'on est vraiment complètement attentif, vigilant et silencieux, je dirais, dans l'acte d'écrire, les choses se passent, presque à notre insu. C'est sûr que, dépendamment de nos esprits, nos obsessions, la façon dont on est fait, dont notre psyché est fait, on s'oriente vers certaines histoires plus que d'autres, mais il se passe quelque chose quasiment à notre insu parce qu'on est dans un état de réception totale. Et donc, la beauté ou la grandeur de l'écriture, je dis de l'écriture plus que de la littérature, de l'écriture, c'est de réussir à transmettre ça au lecteur. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences un livre, c'est comme si tu avais une sorte, c'est une énergie, tu as comme une histoire, mais tu sens la brillance de ça, mais là, il faut maintenant la mettre en mots. Et là, c'est un travail de rétrécissement, je dirais. Quand tu commences un roman, c'est un chef-d'oeuvre. C'est assuré que c'est un chef-d'oeuvre. Tu sens toute la force, la palpitation de l'humanité là-dedans. Moi, j'ai déjà la fin quand je commence un roman. Donc, il y a comme une architecture lumineuse, je dirais, qui n'a pas encore été dans les morceaux, les détails. Et donc, je suis comme emballée par cette créature qui n'existe pas encore. Et là, je commence à écrire. Puis là, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail de maçon. Là, ça devient comme une sorte d'entreprise de rétrécissement parce que les mots, comment dire, aplatissent l'image. Dans le silence, il y a énormément de choses possibles. Mais aussitôt qu'on nomme, on réduit. Alors, je donne finalement une espèce de réduction à lire. Mais ce qui est fabuleux, c'est que le lecteur prend ça et à la lecture, il refait le trajet inverse. Il a accès soudain à l'énergie de départ qui a donné naissance au livre. J'aime beaucoup cette idée de l'écrivain récepteur finalement parce qu'on pourrait croire que ce rôle-là va être joué uniquement par le lecteur qui va ouvrir le livre et recevoir les mots. Mais non, l'écrivain aussi est dans cette posture-là. Et vous aviez employé, là, je regardais mes notes tout à l'heure parce que je me suis rappelé que vous parliez d'un paratonnerre, en fait, de l'écrivain comme paratonnerre. Je vous cite, « Pour moi, la seule écriture valable est celle grâce à laquelle tu te connectes sur un territoire qui ne t'appartient même plus, grâce à laquelle tu te décolles de tes petites particularités personnelles pour devenir une sorte de paratonnerre. » Donc, d'être à l'écoute et d'être disposé à recevoir ce monde qui nous entoure. D'être surtout vide, je dirais, vide de soi-même. Pour moi, on me demande souvent comment ça se fait, pourquoi est-ce que tu t'intéresses toujours à des personnages qui sont très loin de toi? Je fais de l'appropriation depuis toujours, l'appropriation personnelle, humaine, je fais de l'appropriation humaine. D'ailleurs, le dernier livre, on m'a carrément, dans certaines entrevues, on m'a carrément dit que je faisais de l'appropriation culturelle et j'ai dit, mais oui, bravo. Il n'y a pas d'humanisme sans appropriation, non seulement culturelle, mais humaine. Si tu n'es pas capable de te glisser dans la peau des autres, si tu n'as plus le droit de te glisser dans la peau des autres, je veux dire, c'est vraiment très grave. L'humanité rend un tournant terrible. Donc, il y a cette vacuité-là. Je veux dire que pour réussir à entrer dans des êtres qui sont aussi différents, comme par exemple, dans le dernier livre, un jeune homme, ex-acidique, d'ailleurs déjà, il est jeune, 20 ans, il a connu une communauté très, très fermée et il entreprend ce voyage dans la vie ordinaire, dans la vie moderne. Je veux dire, je n'ai pas été dans une communauté assidique. J'en connais ce qu'ils ont bien laissé et voulu filtrer, même si ce sont mes voisins, à vrai dire, où j'habite, près d'Outremont. Donc, ça prend vraiment un espace vide où tu accueilles absolument tout, tout, tout ce que l'expérience de ces personnages-là. Tu les brasses dans ton intérieur et après, tu rebâtis le personnage avec cette vérité-là du fait que tu ne l'as pas teinté de tes préjugés, de rien. Tu étais complètement disponible. Tu fais des recherches, tu commences à sentir le personnage et là, tu l'évécues, en quelque sorte, avec ce que tu as comme moyen, avec ce que l'expérience ou le métier t'a donné comme moyen. Est-ce que ça s'accompagne de beaucoup de recherches plus documentaires, le fait d'écrire sur des réalités qui ne sont pas les siennes ou c'est vraiment plus une démarche, pardon, instinctive qui est la vôtre? Il y a les deux, mais la démarche, la recherche est essentielle pour ne pas mentir sur les apparences, pour garder le contact, le contexte. Le dernier livre, j'avais déjà, c'était quand même plus facile, entre guillemets, dans le sens que j'avais déjà fait la recherche dans le livre précédent parce que c'est un personnage que j'ai extirpé de mon livre précédent pour le suivre dans l'aventure de la vie ordinaire, de la vie publique. Et donc, j'ai eu moins besoin. Et en même temps, il y avait quelque chose de vertigineux parce que la recherche, quand on fait de la recherche, ça nous donne des repères, on a l'impression d'être aidé. Tandis que lorsqu'il n'y a pas de recherche, comme là, il n'y a pas de recherche, j'étais vraiment toute seule, là, au-dessus du gouffre, là, allez, vas-y, invente, déroule le fil de ton histoire. Puis j'avais rien pour m'aider, là, j'étais… Donc, par moment, c'est bien d'avoir des personnages qui ont besoin de vêtements autour, là, comme dans ce qu'il reste de moi, j'ai fait énormément de recherches parce qu'il y avait non seulement une recherche historique avec Jeanne Mance, mais je parlais de l'islam, je parlais des grandes religions. Donc, j'ai lu des tonnes, des tonnes, des tonnes de livres. Et ça a quelque chose de réconfortant parce que tu te sens, comment dire, tu n'es pas toute seule dans l'aventure. En fait, c'est l'imagination qui embarque. Puis souvent, quand on est écrivain, ça doit vous arrivez aussi. On se fait dire, mais où tu vas chercher toutes ces idées-là? Le phénomène de l'imagination semble inaccessible à certaines personnes, alors que moi, je suis convaincue qu'on a tous et toutes une imagination et généralement très vaste. C'est juste qu'on n'apprend pas tous et toutes à y plonger, finalement, ou on ne s'y sent pas autorisé. Mais ça, est-ce que ça a toujours été là depuis l'enfance? Donc, cette espèce d'attraction pour les idées, puis le fil, l'enchaînement incessant des idées, parce que la façon dont vous décrivez votre travail, moi, c'est ce que j'entends. Il s'agit de tirer le fil et puis il y a une histoire qui apparaît. Donc, cet attrait pour ça, est-ce que c'est là depuis toujours? Oui, c'est là depuis toujours. Je me rappelle, quand j'étais petite, ma mère avait l'habitude de me donner à la fin, au primaire, à la fin de la classe, me donner un ballon comme cadeau. Et ce que j'aimais le plus, c'est m'en aller toute seule avec mon ballon, le dribblant par terre. Et j'inventais des histoires à voix haute. J'inventais des histoires que je ne communiquais à personne. Mais c'était très, mais pour moi, il y a quelque chose de très ludique là-dedans. C'est un jeu. Et je pense que tous les enfants se racontent des histoires. Tu les vois. Les animaux aussi, d'ailleurs. Si on regarde les animaux, ils voient une petite balle, puis tu vois le choc, la queue, puis les oreilles. Il est en train de s'inventer une histoire. Il y a quelque chose de fondamentalement, ça fait partie de la vie peut-être, s'inventer des choses, inventer des choses. Et j'essaie de me rappeler à moi-même que c'est un jeu quand je suis en train d'écrire, puis que je me fais prendre à la difficulté. Je me dis, ah! Là, je me dis, bien voyons donc, tu joues. Il y a des gens qui sont à l'usine en ce moment. Là, toi, tu joues à inventer une histoire. Alors, je veux dire, joues jusqu'au bout, acceptes les difficultés du jeu. Et aussi, je constate sans juger qu'il y a énormément de, présentement de, comment dire, d'amour pour l'autofiction, par exemple. Beaucoup, beaucoup d'écrivains se racontent, racontent leur trajectoire. Beaucoup de lecteurs aiment, souvent, l'estampille d'après une histoire vécue, c'est signe que ça va se vendre. Puis moi, je trouve ça un petit peu dangereux, tu sais, que je trouve dangereux dans l'avancement de la civilisation que l'imaginaire devienne quelque chose de pas, comment dire, pas attirant. Alors que c'est par l'imaginaire que toutes les découvertes, les grandes découvertes ont été faites. C'est par l'imaginaire qu'on réussit à percevoir réellement le réel. Il faut la distance de l'imaginaire pour comprendre c'est quoi la trajectoire humaine, à mon avis. Il y a d'excellents livres, et j'en lis, d'excellents livres d'autofictions, parce que leurs expériences sont passionnantes. Mais malgré tout, moi, je dis toujours, vive la fiction. Le roman, pour moi, doit être une œuvre de fiction. Donc, vous venez de soulever une des caractéristiques du milieu littéraire actuel, parce que c'est vrai, l'autofiction à la cote, elle est très populaire. Mais par rapport au milieu que vous avez connu à vos tout débuts, je ne veux pas le dire, mais ça fait déjà plus de 40 ans que vous êtes dans le milieu littéraire. C'était terrifiant, mais c'est la vérité. Donc, je ne manque pas, mais c'est dans ces 40 années-là, ils s'en sont passées, des choses. Et quelles autres différences vous remarquez par rapport à vos débuts comme jeune écrivaine en 1983? Il y avait moins d'auteurs. Il y avait moins d'offres, ce qui fait que lorsqu'on sortait un livre, je veux dire, c'était un événement. Et pourtant, on n'est pas moins bons, mais c'est moins un événement quand on sort un livre, parce qu'il y a tellement de bons livres qui sortent. Et les gens ne peuvent pas aller partout. Il y a ça, mais ça, c'est pas grave, ça. Bon, il y a cet attrait pour la télé-réalité qui a débouché dans la fiction, dans tout, c'est-à-dire cet attrait pour le vécu, pour le réel, c'est-à-dire le réel le plus plat possible, le plus près de cette peur de l'inconnu, parce que dans la fiction, on amène les lecteurs vers l'inconnu total. Et je pense qu'il y a des lecteurs qui ont peur de s'en aller dans l'inconnu. Donc ça, je note ça, mais en même temps, il n'y a pas une si grande… Je dirais que la littérature et ceux qui s'intéressent à la littérature, c'est comme, il y a quelque chose, il y a une espèce de qualité qui reste là. Je veux dire, les lecteurs qui viennent me voir, qui me parlent de mes livres, ils m'en parlent de la même façon qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'habituellement, mes lecteurs sont des bons lecteurs. Vous êtes des bons lecteurs, c'est évident. On vous fait des compliments, là, prenez-les. Parce que c'est des gens qui acceptent de partir dans une aventure qui les déstabilise et qui acceptent, donc, d'être déstabilisés, qui acceptent aussi le jeu de la langue. Parce que souvent, on veut lire des choses faciles à lire. Alors que moi, oups, quand on entre dans un livre, il faut, oups, non, non, tu ne peux pas y aller à fond de train, là, il faut que tu digères les phrases. Parce que je travaille la langue d'une façon… La langue est un personnage pour moi. Donc, les gens qui entrent dans un livre que j'ai écrit doivent ralentir, puis embarquer tranquillement, et ils seront… Plus ils acceptent ce jeu-là, plus ils seront transportés, plus ils seront vraiment amenés dans ce vaste espace dont je parle de liberté, d'où l'œuvre est surgi. On parle d'autofiction, tout ça, mais il y a aussi la cote pour le divertissement. On aime être diverti. Et autant une histoire fictive, d'imagination, on peut, on peut être diverti, autant, bien, comme vous venez de le dire, ça exige une certaine réflexion, il faut s'abandonner aux mots, etc. Je me demande, est-ce qu'on prépare encore les lecteurs à ça, à la réflexion et pas seulement au divertissement? Je m'explique, oui, on vit dans un monde de plus en plus alphabétisé, et ça, évidemment, c'est une bonne chose. Les gens vont à l'école, apprennent à lire, à écrire en grande majorité, mais savoir lire les mots sur une page, c'est pas tout. Il faut savoir faire quelque chose avec ces mots-là. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction, selon vous, par rapport à ça, c'est-à-dire apprendre à lire, oui, mais pas juste pour être diverti, mais pour finalement porter un vrai projet d'existence et de société? Non, on s'en va pas dans la bonne direction. Le fondement de tout ça, c'est l'intériorité. L'intériorité, c'est quelque chose qu'il faudrait développer chez les enfants. L'intériorité, c'est vraiment la capacité de faire un moment abstraction de tout le vacarme extérieur pour trouver une sorte de cendre qui te permet de refaire tes forces et de sentir que ça vaut la peine d'être vivant. Laisse-toi pas emporter par n'importe quoi qu'il y a autour. Cette intériorité-là est de moins en moins présente. Par contre, elle a été de force pendant la pandémie. S'il y a un élément de la pandémie, je dirais, qui a été peut-être une sorte de petite lumière dans ce drôle de moment. C'est ça, c'est la force, l'obligation d'aller à l'intérieur de soi. Quand tu étais seul, que tu ne pouvais pas t'épivarder, te distraire. Oups, mon Dieu, tu es seul avec toi-même, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on va quand on ne peut pas s'en aller à l'extérieur? On est obligé de s'en aller à l'intérieur. Donc, ce mouvement-là, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont senti, mais je veux dire, moi, je l'ai senti chez moi, mais je l'ai senti aussi chez certains autour de moi. Je l'ai senti aussi dans ce qui se publiait à ce moment-là. Et ça, bon, ça va contre le mouvement qui veut toujours te distraire et t'étourdir. Mais je crois à la balance. Je ne suis jamais quelqu'un de désespéré, moi, parce que je crois toujours au balancier. Je crois toujours que là, comme on s'en voit dans une... Par exemple, les téléphones. Dans mon dernier livre, mon personnage Marcus voit tout le monde avec son petit téléphone. Il n'en revient pas. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils se promènent sur la rue. Tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Lui, évidemment, il n'en a pas et il n'en achètera pas. Je veux dire, cette espèce de constant, constant besoin ou ce constant état d'être relié à quelque chose, sans arrêt relié à quelque chose, mais c'est un état d'asservissement incroyable. Je me rappelle une anecdote à propos d'un peintre, je pense que c'est Manet, qui allait rencontrer son mécène, qui était un homme d'affaires de l'époque. Là, on parle du 18e siècle, du 19e siècle. Et il entrait chez lui et le mécène voulait lui montrer sa nouvelle acquisition, un téléphone. Alors, il y avait un téléphone et il s'était arrangé pour que quelqu'un l'appelle pendant que Manet était chez lui. Alors, le téléphone sonne et puis là, il prend le téléphone et il dit quelques mots à l'interlocuteur et il raccroche et il dit à Manet, vous voyez l'invention extraordinaire qu'il y a là? Le Manet dit, hmm, on vous sonne et vous y allez. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Un peu comme un chien. Qu'est-ce qu'il y a sur Facebook? Qu'est-ce qu'on m'a écrit? Il y a de ça, il y a vraiment de ça. Mais je me dis à un moment donné, peut-être que les jeunes gens qui sont très, très, les jeunes et moins jeunes qui sont très pris avec ça, peut-être qu'ils vont s'en apercevoir. D'ailleurs, il y a de plus en plus des semaines, on essaie des jours sans technologie. Les parents qui essayent d'amener leurs enfants des endroits où il n'y a pas de technologie. Mais il va y avoir tout un travail, toute une génération qui a été complètement, je dirais, privée de son intériorité. Je ne sais pas comment ils vont y parvenir avec ce vacarme continuel avec lequel ils sont. Parce que sans intériorité, il n'y a pas de bonheur possible. Je pense qu'on a souvent confondu intériorité et individualité, comme si ça s'équivalait de se connecter à son unicité comme individu. Ce n'est pas automatiquement se connecter à son intériorité. Je retiens le mot asservissement, mais j'ai envie de le revirer de façon, on va dire, potentiellement positive, en vous demandant un peu naïvement, êtes-vous asservi aux mots en ce sens que vous n'avez pas le choix d'écrire, vous n'avez pas le choix de faire de la place pour l'écriture dans votre vie, autrement, elle n'a pas de sens. Est-ce que vous sentez cette relation-là vraiment de laquelle vous ne pouvez pas vous défaire avec l'écriture et les mots? Pas assez. Pas assez dans le sens que je regarde, par exemple, quelqu'un comme Marie-Claire Semblay qui, jusqu'à son lit de mort, écrivait et qui a écrit sans arrêt, qui était possédé par la mission de livrer une œuvre. Moi, je trouve que je prends trop de temps, que j'aime la vie. Quand je vais à la campagne, j'aime aller faire du kayak, j'aime ne rien faire, j'aime m'asseoir et contempler. Mais l'écriture fonctionne même lorsque je ne suis pas en train d'écrire. Il y a toujours un projet qui est en train de mijoter. Mais disons qu'il faudrait que j'aille une sorte de gardien qui me fouette et qui me dise, va t'asseoir, va t'asseoir. Aujourd'hui, c'est assez, ne va pas dehors, va t'asseoir. Mais j'ai des périodes, j'y reviens tout le temps. L'écriture est toujours une espèce de phare pour moi. Mais je ne suis pas assez, je trouve que je suis un petit peu trop paresseuse. Mais cette paresse-là, peut-être qu'elle se trouve là, la fameuse intériorité dont vous avez besoin pour écrire. J'ai plein de justifications. Je vous écoute et je pourrais en rajouter. C'est là que ça se passe. Quand tu es étendue au soleil, c'est là que tous les personnages arrivent. Arrêtez pas. Ce n'est pas nous qui allons vous fouetter. Continuez votre bon travail de Paris. Je remonterai pour retourner au fameux début de la carrière. Il y a une chose qui m'a interrogée. Je me suis demandé, en plus ou moins 30 ans, qu'est-ce qui fait qu'une personne lâche tout pour se dire, je vais aller écrire mon premier livre, sans aucune garantie de succès, évidemment. On ne sait pas comment ça va être reçu. C'est bien beau qu'il y avait moins d'auteurs à l'époque, donc moins de compétition et tout ça. Ça reste que ça pouvait faire un flop quand même. Donc, ce saut dans le vide, qu'est-ce qui l'a motivé et comment ça s'est passé? Parce qu'en plus, il faut vraiment que je corrige les biographies qui circulent. Je ne sais pas où vous avez pris la biographie dont vous avez lu les extraits. Il faut vraiment que je corrige ça. Ma paresse fait que je ne suis pas allée là-dedans. Ça me semble énorme. Mais j'ai occupé un seul emploi dans ma vie. Les autres, le professeur de français, c'était des emplois d'été, professeur de français langue seconde. Bon, un été, je pense. Mais j'ai été à l'Université du Québec, à Québec pendant trois ans. C'était mon seul travail avec un patron, un vrai travail, là où j'étais comme fonctionnaire. Et puis, je suis devenue complètement malade. La deuxième année, je ne savais pas ce que j'avais. Je voyais des médecins, tout ça. Puis, j'avais rien. Quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, tous les symptômes ont disparu. Alors, je suis allergique au travail. Travail pour les autres. C'est aussi simple que ça. Et là, bon, c'est sûr, j'avais absolument pas l'intention de me mettre sur le bien-être social. Puis, et l'écriture de romans n'est pas payante. Ne l'était pas davantage. Quand je dis qu'on avait plus de couvertures, on vendait peut-être un 5 000 exemplaires de plus. Mais comme ça me prend cinq ans, écrire un livre. Ce n'est pas avec ça que tu vis. Mais j'ai découvert très tôt, moi, l'écriture cinématographique, le cinéma. C'est-à-dire le cinéma. J'aimais le cinéma. Et soudain, j'ai découvert que je pouvais écrire pour le cinéma. Ça a commencé avec des télétéâtres. J'ai écrit deux télétéâtres. Et puis, oups, j'ai écrit un scénario de film qui n'a jamais été tourné, celui-là, mais qui m'a ouvert plein de portes. Tout le monde trouvait ça bien bon. Mais finalement, ça ne s'est jamais fait. Mais par contre, Téléfilms Canada a commencé à m'engager pour écrire des rapports de lecture sur des scénarios. J'ai commencé tranquillement à creuser un tunnel dans ce monde-là. Et j'ai écrit un premier scénario qui a été tourné, qui était « Gaspard et fils ». Et là, je me suis rendue compte que le cinéma, c'était payant. Donc, écrire un scénario pouvait me faire vivre pendant au moins deux ans, trois ans. Donc, j'ai commencé à écrire. J'écrivais, je publiais un livre, j'écrivais un scénario de film, je publiais un livre. Et donc, ça m'a donné comme cette espèce de courage. Mais en même temps, ce n'était même pas un courage. Je n'étais pas capable de travailler pour les autres. Et je me rappellerai toujours ce moment où, donc, j'avais 31 ans, où j'avais décidé de laisser ma job. Un copain à moi m'avait dit « Tu lâcheras jamais ça, agent des formations. Tout le monde qui sort de littérature veut avoir un emploi comme ça ». Et j'avais gagé avec lui une bouteille de champagne. Alors, j'ai arrêté au mois de mai, le 30 mai. Et je n'ai plus la bouteille de champagne, un café-terrasse sur la rue d'Auteuil. Un café-terrasse qui n'existe plus. Je pense qu'il était dans la côte, avec une grande terrasse. Il y en a peut-être un autre qui existe. Et je me souviens très bien de ce moment-là où j'ai un sentiment de jubilation profonde d'être libre, d'être libre. Parce que pour moi, c'était sans retour. C'était impensable de retourner travailler pour quiconque. J'avais trouvé cette pépite-là. Il n'était pas question de la lâcher. Parce qu'il y avait le cinéma. Parce qu'il y avait ça dans ma visée. Et ce sentiment de jubilation-là, je dirais, ne m'a jamais vraiment lâchée. Dans le sens que, par moments, vraiment, je me dis, quelle chance, quel privilège, tu vois, d'avoir découvert très tôt cette voie-là. Et d'avoir trouvé les avenues qui permettent d'écrire sans attendre. Comme vraiment, je n'ai jamais attendu. J'ai toujours écrit, non pas pour vendre des exemplaires, mais pour dire ce que je sentais qui était urgent de dire, en prenant le temps, en étant paresseuse, pas trop paresseuse, juste assez pour que ça ne soit pas comme à l'usine, que je n'écrive pas comme si j'étais à l'usine. Et donc, ce sentiment d'avoir trouvé une voie de liberté, là, j'en suis encore ravie. Quand je pense à ça, j'en suis encore ravie moi-même. Vous évoquez le cinéma comme une source de revenus. Parce qu'effectivement… Un mécène. Comme celui de Manet, avec son téléphone. Mais j'imagine que vous vous y prenez aussi un certain plaisir, donc à écrire des scénarios. Et j'aurais envie de vous demander, qu'est-ce que l'écriture de cinéma, de scénarios pour le cinéma, permet ou ne permet pas par rapport à la littérature et vice-versa? La question est transposable. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans les livres que vous ne trouvez pas dans les scénarios, puis là, vous vous gâtez? Ou il y a des projets qui sont vraiment plus adaptés pour le cinéma, au contraire? Vaste domaine. Nous commençons un vaste domaine. Je n'écris plus pour le cinéma. J'ai officiellement décidé d'arrêter l'écriture pour le cinéma en 2015. C'est un milieu horrible. C'est un milieu horrible. Mais pendant l'écriture, c'est deux mondes. Écrire un scénario de film, écrire un livre, c'est deux choses complètement différentes, mais ça reste de l'écriture. Là, ma passion, entre guillemets, dans le cinéma, c'est de suivre des scénaristes. Parce que je connais l'écriture de scénarios. L'écriture d'un scénario de film repose sur des règles implicites. Peu importe le genre de film, il y a des règles implicites. Il y a comme une urgence d'efficacité, même si c'est un film contemplatif qui doit être efficace dans la démonstration de la contemplation. Il y a donc une espèce de colonne vertébrale que la plupart des jeunes scénaristes ne voient pas. Je suis très utile pour des scénaristes qui ne voient pas parce qu'ils sont trop collés dessus. Mais c'est vraiment deux univers. Ça m'a apporté beaucoup l'écriture. Je l'ai fait pendant presque 20 ans, je dirais. J'ai arrêté parce que deux expériences, une à la suite de l'autre, m'ont montré qu'être scénariste, c'est vraiment un sale boulot. Dans le sens que le scénariste pour la télévision, maintenant, c'est différent. Il y a vraiment un statut. Ils ont besoin des écrivains pour la télévision. Mais pour le cinéma, je veux dire, il faut vraiment, quand tu signes ton contrat, que tu penses à faire écrire que ton nom va apparaître dans le générique parce que ça peut aller jusque-là. Tu peux ne jamais être mentionné, même si tu as écrit l'histoire. Il y a vraiment une espèce de voracité à cause de l'argent. À cause de l'argent qui est en cause. C'est une industrie alors que la littérature n'est pas une industrie. Essaye de l'être, mais c'est pas une industrie par rapport au cinéma. Le cinéma, ça se joue rough. Quand un film sort, je veux dire, il y a très peu de temps pour que ça puisse éclare et faire de l'argent. Donc, il y a une sorte d'appétit. Par exemple, tous les films que j'ai écrits toutes seules, j'ai écrit les scénarios toutes seules, sur le générique, il apparaît toujours aussi le nom du réalisateur dans l'écriture du scénario. Il n'y a aucun réalisateur qui n'a jamais accepté de ne pas être mentionné. Et pourtant, j'étais quelqu'un qui était capable de défendre son point de vue, mais il y a vraiment cette espèce de… Les égos sont archi-forts dans le cinéma. Alors, par exemple, le dernier, je veux juste vous dire un exemple. Le dernier film que j'ai écrit, c'est « Délivrez-moi ». C'est été tourné par Denis Chouineur. Dans le… J'ai eu… Les premiers problèmes que j'ai eu, c'est avec le producteur, ça a changé de producteur, puis le producteur ne voulait pas respecter son contrat. Il a fallu qu'on… Il ne voulait pas me payer, autrement dit. Alors, il a fallu que j'aille, que je fasse des crièves pour avoir… Tu sais, je veux dire, c'est complètement absurde parce qu'ils savent qu'ils vont être obligés de payer ultimement. Bon. Ça, déjà, c'est un premier irritant. Mais l'irritant qui a fait que je me suis dit, mais là, c'est assez. C'est… Le film a circulé dans les festivals, tout ça. Et à un moment donné, je reçois… Je reçois le bulletin des scénaristes de cinéma qui dit « Félicitations, Monique Proulx ». J'avais gagné deux prix. J'avais gagné deux prix comme scénariste. J'avais gagné un prix en Espagne, le meilleur scénario, puis un autre en Italie. Et puis, pas un mot du réalisateur, pas un mot du producteur, rien du tout. Lui, il était avec les films, alors… Et là, j'ai trouvé ça tellement énorme. Bon. J'ai écrit, puis… Tout ça pour dire que c'est un univers dans lequel tu es toujours en train de te battre. Puis en plus, c'est un univers dans lequel tu donnes… Le scénario, c'est un… C'est un maillon. Tu donnes tout ce que t'as ramassé, toute ta chair vive, dans le fond, que t'as ramassé dans une histoire. Tu la donnes à quelqu'un d'autre complètement. Et souvent, la plupart des films qui ont été faits à partir de mes scénarios étaient moins bons que le scénario. Il y en a deux dont je suis encore très contente. C'est « Le sexe des étoiles » de Paul Beyerjon et « Le cœur au point » de Charles Binamé. C'est deux films que, je vous dirais, allez les voir. Allez les voir. C'est beau. C'est pas que je veux que ça respecte le scénario. Je veux pas que ça descende en bas. Je veux pas que ça soit moins bon. Tu sais, « Va ailleurs », mais « Descends pas », tu sais. Il y a ça d'une part. Puis d'autre part, c'est toute cette bataille incessante, là. Tu donnes quelque chose à quelqu'un. Il y a beaucoup de réalisateurs, enfin, quelques-uns avec qui j'ai travaillé, qui m'en voulaient confusément d'être capables d'écrire ce qu'ils n'étaient pas capables d'écrire. Et c'était un très drôle de rapport. C'est pour eux que je donnais ça, mais il y avait une espèce de hargne fondamentale. Ils auraient voulu être capables de l'écrire et puis ça crée vraiment des rapports incroyables. Donc, c'est un milieu... Je vois les scénaristes qui s'en vont là-dedans, puis je leur dis au monde. Je leur dis pas. J'ai l'impression de préparer des gens pour la fosse au lion quand je les aide. Et je me dis, bon, allez-y, allez-y, vous verrez, tu sais. Et souvent, c'est aussi des réalisateurs. Fait que là, dans ce temps-là, quand t'es aussi ton réalisateur de ton scénario, là, tu te sauves beaucoup de dambus. À moins d'avoir des problèmes de personnalité où on s'ostine avec soi-même, mais bon, ça, c'est autre chose. On le fait tout le temps, de toute façon. Mais j'imagine aussi que le roman laisse encore plus de liberté parce que vous êtes pas dépendante des effets spéciaux puis des coûts que ça va avoir. Vous pouvez bien créer toutes les explosions que vous voulez dans vos livres si ça vous chante. Ça va pas coûter plus cher d'imprimer le roman. Donc, c'est quand même un avantage. Par contre, l'élipse, mon Dieu, la bienheureuse élipse en cinéma qu'on peut pas avoir dans un roman, tu vois, comme ce que j'aimais. Moi, les scènes, les scènes plates que t'as pas envie d'écrire, là, mais qui sont essentielles pour la compréhension. Au cinéma, tu peux couper carrément, puis oups, t'es deux ans plus tard, oups, le moment s'en venait, tu laisses, tu coupes. Ça, au cinéma, tu peux le faire dans le roman moins. Ça, je regrette encore. Mais je le fais quand même. J'ai découvert des façons. Et ce que le cinéma m'a donné, même si je suis une écrivaine qui aime les mots, tout ça, me donner le sens, la nécessité d'être un peu efficace quand même. Oui, oui, tu peux t'en aller dans des chemins de traverse, mais perds-toi pas, tu sais. T'as pas le droit de te perdre, puis de perdre le lecteur, là, tu sais. Même les chemins de traverse doivent avoir une utilité quelconque ou doivent donner quelque chose au récit. Ça, c'est cette espèce de devoir d'efficacité, le cinéma le porte, tu sais. Ça, c'est le cinéma. Par exemple, je trouve que mon histoire que j'ai écrite pour Le siècle des étoiles, c'est un scénario qui est très différent du roman, mais je trouve que l'histoire est meilleure que le roman. Je trouve que l'histoire du film est meilleure que l'histoire que dans mon roman. Je trouve que le roman est encore très bon avec une complexité, tout ça, mais je trouve qu'avec le film, j'ai réussi à faire une sorte de ligne directe qui nous prend au cœur. Je vous évoquais le « sexe des étoiles », puis j'en profite pour vous poser une question concernant certains enjeux sociaux que vous avez abordés il y a longtemps déjà et qui, aujourd'hui, sont, on pourrait dire, au goût du jour. Toutes les luttes pour la non-binarité, tout ça, le féminisme intersectionnel, j'oserais dire que vous l'avez pratiqué avant même que le mot existe. C'est-à-dire que vous abordiez cette question-là en tant qu'humaine, finalement, qui observe le monde dans lequel elle vit, mais sans vous demander si vous aviez le droit de le faire, pour revenir un peu sur l'appropriation que vous avez évoquée. Je ne sais pas si je pourrais l'écrire de la même façon maintenant. Donc, c'était « Le sexe des étoiles », pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire, c'est une histoire d'une trans, à l'époque on disait une transsexuelle, donc c'est un homme qui devient une femme. Bon, maintenant on dit transgenre. J'ai complètement inventé ce personnage-là, mais je me suis inspirée évidemment de gens que j'avais rencontrés et j'ai bâti mon propre personnage comme je fais toujours. Mais je participais à une table ronde au Salon des livres de Trois-Rivières au printemps dernier, puis il y avait un auteur, un jeune auteur qui venait d'écrire un livre mettant en scène une transgenre et il avait fait lire son livre par à peu près 50 transgenres pour avoir un saut d'approbation. Et il disait qu'il ne pouvait pas s'aventurer là sans avoir vraiment le « OK », si tu veux. Puis moi, je trouvais que c'était une perte de liberté épouvantable. Puis là, je l'ai dit carrément, j'ai dit oui, mais ce n'est pas parce qu'ils sont transgenres qu'ils sont tous pareils. Tu l'inventes ton personnage. Je veux dire, OK, pour la question contexte, tu n'as pas le droit de dire des choses qui ne sont pas vraies, mettons sur l'opération ou sur ce que tu dois prendre comme pilule. Je veux dire, sur les faits, tu n'as pas le droit de mentir, mais sinon, le personnage, je veux dire, il peut être un transgenre à côté d'un autre, deux êtres, deux univers complètement différents. Je trouvais que ça aplatissait énormément l'inventivité. Et je me disais, mon Dieu, Seigneur, je suis quasiment contente de ne plus être jeune. Avez-vous l'impression que, justement, ce discours-là que vous tenez, qui m'apparaît tout à fait raisonnable et posé, vous pouvez le tenir justement parce que vous êtes plus jeune. Là, c'est vous qui l'avez dit, pas moi. Et que vous avez, bon, ces 40 ans d'expérience derrière la cravate et que ça vous donne une certaine autorité, donc on ne va pas trop vous ostiner. L'autorité, je ne suis pas certaine. Mon éditeur me dit, avec le dernier livre, il me dit, là, tu vas plus loin dans l'appropriation d'un univers qui t'est étranger. Tu vas avoir des résistances. Comme il m'a dit, il m'a dit, ne pense pas au prix du gouverneur général. Oublie ça en partant. Parce que, il y a comme, même le prix de la ville de Montréal, ne pense pas à ça parce qu'ils ont comme une espèce d'éthique qui s'envoie dans cette direction-là, le wake. Donc, même maintenant, il y a cette, j'ai pu recevoir, puis je l'ai entendu dans des émissions où on parlait de mon livre, où je n'étais pas là, où on parlait de mon livre, mais il y avait cette évocation. Donc, je n'y échappe pas complètement. Et tiens, je vais vous dire, je suis très curieux. Le film Le sexe des étoiles a été remasterisé par Elephant, qui est comme la compagnie ou la plateforme qui remet à jour les films du répertoire québécois. Et il y avait une projection à Montréal pendant un moment où je n'étais pas à Montréal et j'avais été invitée, tout ça, c'était devant le public. Et il y avait Paul Baillachan qui était là. Et il y avait après ça des questions, tout ça, même un panel. Et j'aurais vraiment, il faut que j'appelle Paul pour lui demander, c'est assez récent, c'est arrivé à la fin octobre, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment, qu'est-ce que ça a suscité, le film, tu sais. Parce que là, il y a des choses qui sont sans doute peut-être très irritantes, je ne sais pas, pour les transgenres, je ne sais pas, tu sais. Et je vais en savoir plus long, je vous le dirai. En tout cas, ça ne doit pas être typé, il n'y a pas eu d'émeute, donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Vous avez vous-même utilisé l'adjectif tout à l'heure de privilégié. Vous avez dit, je suis privilégié de pouvoir faire ce que je fais, de jouer un peu tous les jours avec les mots, puis que ce soit ça mon travail. En fait, j'ai un autre chapeau, moi, dans la vie, je ne l'ai pas mentionné, peut-être le savent, peut-être. Je suis vice-présidente de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. Donc, je connaissais déjà un peu Monique pour l'avoir croisée dans des rassemblements liés à notre syndicat, finalement, d'écrivains. Donc, je peux vous confirmer que c'est une personne minimalement impliquée qui va dans les assemblées générales et ce genre de choses. Et peut-être, certains d'entre vous, plutôt, l'avaient peut-être vu passer. Il y a eu la révision de la loi sur le statut de l'artiste récemment, donc qui a été adoptée en juin. Et Mme Monique Proulx avait été une de nos porte-parole pour un peu porter le message des écrivains et dire à quel point c'était important que la loi soit révisée pour que les écrivains aient des conditions pratiques qui soient décentes, minimalement. Donc, le lien que je fais avec le privilège, c'est que malgré le privilège, bien, vous ne vous assoyez pas dessus, en fait. Vous ne vous dites pas, bien, moi, je suis chanceuse, j'ai ma petite vie, ça va bien. Donc, que les autres se débrouillent. Au contraire, vous redistribuez en quelque sorte ce privilège-là et vous essayez de faire en sorte que d'autres puissent en bénéficier. Est-ce que pour vous, c'est un devoir? Ça fait partie de ce que vous devez faire en tant qu'écrivaine qui a, donc, ce fameux privilège? Ou est-ce que l'engagement ne va pas de soi? Ce serait pas nécessaire, vous le faites de bon cœur, mais vous ne sentez pas que ça fait partie du rôle de l'écrivain comme figure publique nécessairement de s'engager? Est-ce que vous faites une association directe à écriture et engagement? L'écriture est un engagement, mais dans le cas, dans le cas qui nous préoccupe en particulier par rapport au statut des écrivains, je veux dire, il y avait une espèce de révolte en moi. Même si j'ai des bonnes conditions en général avec mon éditeur, il reste quand même que cette espèce de flou qui entourait, là, ça va changer, qui entourait le métier d'écrivain faisait qu'on était souvent invité à participer à des trucs sans être payés. La mention des cachets n'était jamais soulevée comme si nous, on aime tellement ça parler de nous autres, que tu n'as pas besoin de payer, tu t'en vas avec un micro, puis là, tu as ton salaire, tu parles de toi, tu sais. Mais il y avait cette mentalité-là, tu sais. Je citais souvent, comme dans tout ce moment-là, cette campagne-là, je citais souvent le fait qu'un électricien qui va chez vous, tu sais, il n'est jamais question d'il va-tu être payé ou non, bien non, tu sais, il va chez vous, il va être payé, tandis que moi, moi, combien de fois on m'a demandé d'écrire des textes ou de faire des apparitions à Radio-Canada, en dehors de la promotion, tu n'es pas dans la promotion de ton livre. Même ça, dans la promotion de ton livre, tu devrais quand même être payé, mais bon. Mettons, on te demande, on a envie de quelqu'un, on a envie d'un invité, là, pour débattre d'un sujet, là, que ce soit à des hôtels ou n'importe quoi, on vous invite. On ne vous paye pas. Si vous ne le demandez pas, on ne vous paye pas. Alors, le balayeur est payé, celui qui va vider la poubelle est payé, mais toi qui prends une heure de ton temps et, je veux dire, ton énergie qui donne, dans le fond, le fruit de toute ta vie de métier. Non, tu sais, il y a comme, il y avait vraiment, donc, ça prend des choses aussi bêtes que des contrats en bonne et due forme, une obligation, tu sais, tu as une apparition publique, tu es payé, tu as une apparition, tu as un texte que tu publies, tu es payé, tu sais. Ça semble aller de soi, mais il y avait plein de zones d'ombre, tu sais, dont les producteurs puis les gens qui t'invitent souvent parce qu'ils n'ont pas de budget, tu sais. Ce n'est pas le cas ici, je vous le dis, les conditions sont très bonnes. Heureusement, on ne serait pas là sinon. Donc, voilà, c'était comme, pour moi, c'était, oui, un engagement pour les jeunes écrivains, mais aussi une révolte personnelle, tu sais, je me disais, il y en a marre, tu sais, qu'est-ce que c'est, là, que cette dévaluation-là de ce travail-là, qui est un travail à part entière, tu sais. Est-ce que cette révolte-là, le sentiment d'indignation est un des moteurs de l'écriture aussi? Donc, d'avoir envie que certaines choses changent pour le mieux, améliorer le monde dans lequel vous vivez? Non. Non, là, c'est drôle, ça fait appel à une autre partie de moi quand j'écris. Je ne suis pas une pamphlétaire. C'est plutôt partager l'enchantement. C'est plus, c'est complètement différent, je dirais. C'est le sentiment que la vie est merveilleuse avec toutes les embûches et tous les tracas et toutes les guerres et tout, mais la vie reste merveilleuse. Et les personnages que je mets au monde, il y a quelque chose, il y a dans leur expression une espèce de jubilation, d'être vivant. Dans le fond, c'est ça que je transmets, une espèce de joie profonde, même si ça peut être des drames, tout ça, il y a quand même la joie fondamentale d'être là, d'être présent, de faire, de rencontrer d'autres humains, d'être à ce moment-ci sur la terre. Il y a une jubilation fondamentale, c'est ça que je transmets. Tout à l'heure en coulisses, vous avez parlé du réalisme magique rapidement qu'on discutait avant de monter et vous disiez que c'est magique qu'on est sur une boule bleue qui flotte dans l'univers et donc on peut s'étonner de ça tous les jours et donc faire valoir cette magie-là par le truchement des mots. Donc, je ne peux que vous remercier en fait pour cette magie que vous tâchez d'insuffler. Puis en même temps, je me dis, mais ça en prend de l'énergie pour tous les jours, la voir, la magie. Est-ce que vous avez un truc à nous donner pour rester optimiste? Parce qu'effectivement, vous l'avez évoqué, ce n'est pas rose tous les jours. Donc, d'être capable de faire quelque chose de constructif avec cette joie-là, ce n'est pas juste de la vivre étalée dans votre champ, dans votre mode paresseuse, mais ensuite d'aller faire quelque chose, de produire un livre que vous allez pouvoir distribuer aux gens pour qu'à leur tour, ils expérimentent la joie. Donc, vous allez chercher où cette énergie-là? Il faut revenir toujours à ce centre en nous qui, lui, n'est pas malheureux. Il y a vraiment, genre, je parle du vide, de l'acuité. Pour moi, c'est très important que de faire taire à un moment donné toute l'espèce d'angoisse, d'anxiété qui nous vient de l'extérieur, de se reconnecter avec quelque chose de solide qui est foncièrement joyeux. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Donc, cet espace-là qui est un espace de liberté, c'est un espace, il faut apprendre à le rencontrer, à le connaître et c'est de là que toute création, tout art, tout geste altruiste, je dirais toute communication réelle avec les autres, ça jaillit de cet espace-là. Moi, c'est un espace que j'ai appris à découvrir, à développer et c'est vraiment le centre duquel surgissent toutes les choses que je fais, dans le fond. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais je les encouragerais à prescrire des livres de Monique Proulx pour contrer la déprime saisonnière, entre autres, ce genre de choses, plus que les antidépresseurs. Je blague, mais je sais qu'il y a des médecins qui prescrivent maintenant la lecture comme remède. Bon, c'est rare, mais c'est reconnu comme ayant un pouvoir réel sur les gens. Il y a plein d'études qui ont démontré que la lecture favorisait le développement de l'empathie. Et au début de la discussion, on parlait d'appropriation culturelle, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser, mais il fut une époque où cette appropriation-là, on l'appelait empathie, en fait. Le fait de se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre comment il peut se sentir, c'était jadis quelque chose de positif. Donc, je ne peux que nous souhaiter à nous tous, collectivement, qu'on en retourne à une définition peut-être un petit peu plus joyeuse de l'appropriation. Sur ce, on s'approche tranquillement de la fin de l'entretien, mais comme je vous l'avais promis au tout début, vous avez le droit de poser vos questions, vous aussi. Donc, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns, quelques-unes qui en ont préparé, mais juste avant qu'on vous cède la parole, on aurait quelques petites consignes à vous donner pour être sûr que tout se passe bien, puisque vous êtes quand même nombreux, nombreuses. Oui, donc ce sera la période de questions. Nous vous demandons de faire des interventions brèves et en lien avec le sujet et nous vous remercions à l'avance pour le respect et la bienveillance de vos propos. Donc, vous allez pouvoir lever la main, je vais m'approcher de vous avec le micro. Oui, et je précise, utilisez bien le micro parce que l'entretien est enregistré et diffusé, donc on veut être certain de bien comprendre vos questions, y compris pour ceux qui nous regardent à la maison. Est-ce que donc, il y en aurait? Oui, derrière. Bon, écoutez, compte tenu de la paresse qui vous anime, est-ce que vous vous imposez une discipline, soit des plages horaires quotidiennes, hebdomadaires ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, oui. Eh bien, oui, tout à fait. Sans ça, je n'arrive à rien. J'ai des périodes, disons, où je me laisse un peu la bride flotter sur le cou entre des livres, par exemple. Je me laisse être, tout simplement, vivre l'expérience que j'ai à vivre. Mais sinon, il y a vraiment, qu'est-ce que vous voulez, tu sais, s'asseoir puis écrire pendant cinq heures par jour, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a envie de faire. Honnêtement, il y a une sorte d'effort, aller s'asseoir et je le fais quand j'ai vraiment un projet d'écriture. Quand j'ai un projet d'écriture, je suis vraiment capable de me contenir et de m'envoyer dans une direction. Mais quand je n'ai pas de projet d'écriture, je me laisse un peu prendre par la vie parce que c'est aussi ça, ma source d'inspiration. Il faut quand même que tu vives, il faut que tu vois des gens, il faut que tu sois en contact avec l'humanité pour écrire sur les humains. Je ne suis pas extrêmement bonne avec, je suis quelqu'un qui aime vraiment, qui aime ne pas travailler. J'aime, j'aime ne pas travailler. Donc, le projet d'écriture, il faut vraiment que je me fasse un cadre et que je m'oblige à m'asseoir et à certaines heures par jour. Une écrivaine du matin ou du soir? Le matin, parce que sinon, non, pas le soir, vraiment pas, le matin, l'écrivaine du matin, oui. Plus avec un thé qu'un verre de vin, c'est ce qu'on comprend. Un café, plus avec un café. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Ne soyez pas timides. On a une autre main derrière. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez, je vais me redresser un peu, qu'on se voit. Vous avez publié à la fois des recueils de nouvelles, mais aussi des romans, entre autres, si on parle vraiment de livres. Est-ce que la démarche de création de l'un et de l'autre est la même? Puis, est-ce que le processus pour publier a été le même? Est-ce que c'est reçu de la même manière? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Les nouvelles ont moins bonne presse que les romans, parce que les gens aiment entrer dans des univers qui les emmènent longtemps loin. Moi, je dois dire qu'il y a vraiment des projets qui sont des projets de romans, puis il y a des projets qui sont des projets nouvelles. Il y a une sorte de... Je me laisse la corde, le lit cou libre sur le cou et je fonce dans un projet quand je suis en train de... Quand je le sens, quand je suis en train de l'écrire, j'embarque dedans. Je n'attends pas de... Je ne m'attends pas à ce que ça marche bien, que ça aille vite. Il y a comme... C'est toujours difficile. Peu importe. Je sais que ça va toujours être difficile. Peu importe le projet dans lequel je suis, je sais que ça va prendre beaucoup de mon énergie, même toute mon énergie, je dirais. Et il faut que je sois prête à faire cette espèce de sacrifice-là. C'est-à-dire un sacrifice dans lequel tu mets toutes tes énergies vives dans un projet d'écriture. Et ça reste toujours une entreprise gigantesque. Si je comprends bien, il y a des projets qui appellent la forme de la nouvelle et d'autres, celle du roman, mais ça vient avec l'idée même du projet? Ça vient, oui, forcément avec le projet, mais ça vient aussi avec ton désir de découper ou non le vaste sujet qui t'arrive. Comme je pense, dans le cas des aurores Montréal, par exemple, je voulais vraiment faire le tour d'une ville, parce que Montréal est une ville, je veux dire, témoin. Ça pourrait être une autre grande ville. Il y avait vraiment le désir de faire le tour de tout, comment dire, ce qui est fondamentalement le vivre ensemble dans un milieu qui peut être très chaotique. Donc, il y a des projets d'écriture qui sont tellement vastes que je ne peux pas ne pas accepter d'y consacrer tant d'années. C'est comme si je m'embarque, je ne sais jamais dans combien de temps je pars. Il y a toujours cette espèce de phare au bout qui me dit, bon, c'est là que tu t'en vas, vas-y, tu sais. Et quand est-ce que vous savez que vous êtes arrivée au phare? C'est quoi l'indice? C'est presque terminé. C'est très frustrant. C'est une longue, j'allais dire chevauchée, comme si on était au Moyen-Âge, puis qu'on était à cheval. Une longue traversée. C'est une longue traversée. Puis, tu ne sais pas où tu vas aboutir, tu ne sais pas où tu vas aller, tu ne sais pas où tu vas arriver, mais tu y vas avec une espèce de confiance. Mais c'est mon expression à moi. Il y en a qui font d'autres choses. Moi, c'est ma force, c'est ma voix. Donc, voilà, c'est l'écriture. On a une question ici à l'avant. Oh, il y en avait une derrière, juste avant. Tiens, madame. Oui, bonjour. Ça recoupe peut-être la réponse que vous venez de donner, mais vous avez dit tout à l'heure que vous connaissiez la fin de vos romans quand vous les débutiez. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des personnages qui, en cours de route, décident d'aller dans une autre direction? Et puis, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là, si ça arrive? Je les fouette et je les ramène au bercail de force. Non, il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a des moments où on essaie de tout prévoir pour s'éviter l'angoisse quand on est à l'orée d'un roman. Moi, c'est quand même long, là, tu sais, c'est long, l'écriture. Donc, il y a ce désir de garder un peu, garder la ligne. Mais en même temps, je veux dire, c'est une entreprise de liberté, l'écriture. Fait que oui, tu te ramènes, mais tu laisses aussi, tu laisses la voie libre pour ce qui va surgir. C'est vraiment quelque chose de mystérieux quand on y pense, là. Et je veux dire, un territoire dangereux dans lequel je demande toujours pourquoi je m'aventure dans l'écriture. Bonjour. Je tiens à confirmer à toutes, à quelques hommes qui soient là, j'ai vécu avec vous la bonté de votre exaspération. Je me rappelle très bien de vous. Je dis vous parce que nous sommes parmi, on se dit, on se voit ici. J'ai eu cette chance-là, moi, privilégiée de prendre ma retraite plus tôt pour pouvoir être enfin moi-même, tenter de m'appartenir. Et entre autres pour lire. Puis lire tout ce que je veux, quand je veux, puis avec mon chat, mon chien, puis dans mon lit. Ma question étant, je viens de me rendre compte que, est-ce que, compte tenu du fait qu'il y a peu d'hommes, je vais essayer d'articuler, est-ce que la sensibilité des hommes-là touche moins ce que vous écrivez, ou c'est parce qu'il y a certains hommes qui sont différents ou qui sont des autres, parce que moi-même qui lis, je viens de me rendre compte que les livres que je lis me ressemblent peut-être aussi, m'intéressent peut-être. Là, on a un petit temps le fait qu'un livre, quand il y a un bon sujet, puis c'est bien écrit, là, je peux t'élever. Mais des fois, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas, mais j'ai tellement bien écrit, je ne me pose pas la question qui l'écrit, là. Et des fois, c'est mal écrit, mais le sujet m'intéresse. Mais ma question, est-ce que vous pensez qu'il y a moins d'hommes, de sensibilité d'hommes qui sont sensibles à ce que vous écrivez, tandis que plus d'une sensibilité des femmes qui sont plus près de ce que vous écrivez? C'est-tu correct? Oui, oui, c'est correct. Mais je dirais qu'en général, les lecteurs sont des lectrices, en général. Si on regarde les statistiques, là, c'est plus les femmes que les hommes qui lisent en partant. Peu importe les sujets, là, en roman, en tout cas, c'est plus les femmes que les hommes qui lisent. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Puis il y a des sujets, peut-être, qui sont, il y a des sujets qui devraient vraiment intéresser les hommes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes aussi qui lisent, là. Je veux dire, les lecteurs sont partout. Il y a des lectrices, il y a des lecteurs. Mais est-ce qu'on a vraiment fait, statistiquement, prouvé que les femmes sont plus facilement attirées par les arts? Non seulement la lecture, mais les arts. Souvent, c'est les femmes qui traînent leur chum ou théâtre. Je n'ai pas d'explication pour ça. Je n'ai vraiment pas d'explication pour ça. J'écris aussi pour les hommes. Et en dehors du genre, donc pour les non-binaires, etc. Mais si je peux me permettre juste une petite proposition de début de réponse, ça a sans doute beaucoup à voir avec l'éducation qu'on donne aux jeunes filles et aux jeunes hommes. Donc, ça remonte à l'enfance. Puis vous parliez des arts en général, parenthèse anecdotique, personnelle, mes filles font de la danse depuis toujours. Mais il y a quelque chose de très naturel à inscrire des petites filles à des cours de danse. Combien de petits gars il y a, vous pensez, aux cours de danse? Mais est-ce que c'est parce que les petits gars aiment moins danser? Non. Ce n'est pas eux qui s'inscrivent aux cours. C'est les parents. Donc, il faut remonter un peu le fil. Mais une fois que ça s'est installé dès l'enfance, après, c'est plus difficile à attraper. Mais là, je finis de monopoliser le micro et je vous le relance pour peut-être une ou deux dernières questions. Donc, oui, on avait la dame à l'avant ici. Vous avez toujours votre question. Ça vaut excellent. Lorsque vous avez terminé votre roman, il est écrit, l'histoire est terminée, le point final est mis. Est-ce que vous le reprenez du début à la fin plusieurs fois? Non. Non? Ma façon d'écrire, moi, c'est vraiment petit à petit, je sors, ça sort, ça sort au compte-gouttes. Je suis une écrivaine lente. Donc, il y a comme, je dirais que ça se bâtit au fil de l'écriture. C'est quand même au moins, je dirais, quatre ans, écrire un roman. Au fil de l'écriture, ça se bâtit. Donc, quand c'est terminé, ça fait peut-être quatre ans, cinq ans que je suis dessus. Alors, c'est terminé. Quand c'est terminé, c'est terminé. Il y a comme, c'est rendu, je ne peux pas aller plus loin. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment dans la dentelle, le détail. Donc, pour ne pas me perdre, je dois avoir des espèces de repères dans le livre que je veux livrer pour ne pas me perdre. Au bout de trois ans, que je sache pourquoi je voulais vraiment écrire ce livre-là. Il faut que ça soit toujours vibrant. Il faut vraiment garder toujours la flamme. C'est ça, disons, l'essentiel d'un écrivain, c'est de garder la flamme. Quand tu commences un livre, parce que la flamme est immense quand tu commences un livre. Quand tu commences un livre, je veux dire, c'est sortir du néant quelque chose, cette audace immense d'inventer un univers. Donc, il faut vraiment que tu saches, que tu sentes l'importance de cet univers-là dans lequel tu entres. Donc, cette audace-là est fondamentale. Je veux dire, au début, c'est vraiment ça. Après, bien, après, le travail, le travail, le travail, mais le début reste toujours présent dans l'écriture. C'est que votre plan de départ ne change jamais. Mon plan de départ est tellement vague que ça me permet de changer à l'intérieur. Habituellement, c'est vraiment comme une histoire globale. Je connais la fin, habituellement. Je connais la fin. Et puis, j'entre dans l'histoire. C'est là que je m'en vais, mais Dieu, ça va être long avant d'arriver là. La destination est connue, mais comment m'y rendre? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, je m'y rends. Je m'y rends. Je finis par m'y rendre, mais c'est ça. C'est quatre ans. C'est trois ans. C'est cinq ans. C'est beaucoup de travail. Est-ce que c'est du travail? C'est une bonne question. Oui. Parce que je regarde les gens qui sont à l'usine, tout ça. Et tellement les gens qui travaillent dans la construction, les gens qui, je veux dire, les gens qui s'occupent des enfants, les infirmières, les gens dans les hôpitaux. Il y a un grand, grand luxe à avoir ce métier-là comme métier. Il y a un travail. Il y a vraiment, je veux dire, on se désespère de ne pas y arriver plus vite. Il y a vraiment des efforts qui sont mis, mais ça reste un luxe suprême. Travailler dans les arts, c'est un luxe suprême que je prends et que je pratique toujours avec gratitude. Gratitude envers, je ne sais pas qui, envers quoi, mais que la vie m'ait permis de faire ça, que je fasse ça, que je vous vois ce soir, que ça fasse partie de ma job, de rencontrer des gens. C'est quand même formidable quand tu y penses. C'est un cadeau qui demande quand même du travail avant, mais je ne pourrais pas faire d'autre travail. De toute façon, j'ai essayé, mais la vie m'a montré que non, non. Ça n'a pas été concluant. Mais par contre, ça ferait une belle conclusion. Donc, je ne sais pas s'il y avait une dernière petite question. Je pourrais la prendre, mais vraiment, c'était par là. Puis après ça, on va être obligés de s'arrêter parce qu'on est déjà dans les délais qui nous étaient accordés. Donc, une dernière pour la route. Bonjour. Ce n'est pas une question. C'est une anecdote que je veux vous raconter. Je suis allée il y a quelques années en Nouvelle-Écosse dans un endroit où on peut dormir et la dame avait une bibliothèque de Canadiana. En fait, tous les livres des auteurs, des romanciers canadiens-anglais auxquels on pouvait penser. Et je lui ai dit, vous n'en avez pas du Québec. Et comme elle était sympathique, je lui ai envoyé un livre après. Je pense que c'était « Un homme à la fenêtre » ou encore votre recueil de nouvelles traduites en anglais. Alors, vous avez été la première Québécoise dans sa bibliothèque. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous tous et toutes d'avoir été présents à l'écoute. Vous étiez un très beau public. C'est toujours vraiment agréable de partager ces moments avec vous, qui êtes très généreux dans votre présence. Donc, j'ai cru comprendre au début qu'il allait y avoir une autre belle grande rencontre quelque part en décembre. Donc, restez à l'affût pour connaître l'identité de la personne qui sera livrée à vous ainsi sur la scène. Donc, encore une fois, vraiment, merci beaucoup pour votre accueil et à la Maison de la littérature de nous avoir permis de rencontrer Mme Monique Proulx et bonne soirée à tous. Applaudissements Merci.